L'Océanique de Nemouski, devant une foule, en fait sa meilleure foule, peut-être même des deux dernières années, 4991 personnes, a échoué son test pour remporter une 18e victoire d'affilée, et ainsi a égalé la marque de 18 victoires de suite établie par Bramonville en début d'année, de novembre à décembre. Bien sûr, 17 victoires en ligne, ça se signale, on ne peut pas mettre ça, on ne peut pas jeter ça à la poubelle, mais la 18e victoire n'est pas venue parce qu'à certains égards, l'Océanique, soit ne s'est pas présentée, ou s'est mal présentée, à vous de choisir. 5 à 4, vous allez me dire, ben qui donc, c'est pas si pire, oui, mais c'est 11 à 5 les lancer après la première période, 16 à 2 les lancer en deuxième pour l'adversaire, donc c'est rendu 27 à 7 après 40 minutes de jeu, qu'on ne nous dise pas que l'Océanique s'est bien présentée. D'ailleurs, l'entraîneur chef, vous le verrez sur la vidéo, dit que Bramonville a joué son match A et que Lusquette joue son match B. Généreux à l'emploi de son équipe de parler d'un match B, lorsque c'est 27 à 7 et l'ancer après 2, et que Nut était les miracles, et je dis bien les miracles de Maxime Boujon, c'est 5 à 0 après la première, c'est 10 à 2 après la deuxième. Facile, pour Bramonville, qui est une machine à marquer des bouts. Rimouski n'a pas gagné beaucoup de batailles à un contre un le long des rampes, sur le plan physique ne s'est pas imposé, habituellement Rimouski est beaucoup plus physique que ça, ça doit être 21 à 11 des statistiques officielles au niveau des guises en échec à faveur de Rimouski, il reste quand même que physiquement Rimouski a habitué d'être plus insistant de ce côté-là, il ne l'a pas été ce soir. L'avantage numérique est de 2 en 6 de chaque côté, mais l'histoire du match s'est beaucoup jouée en deuxième période, alors que Rimouski, lui, venait 3 à 1, 3 lancés sur 7, 3 buts sur 7 lancés, mais a éclopé de 2 pénalités sur le même jeu, 2 pénalités mineures, une en s'enfonce d'autre et une en la zone adverse, et pendant ce 2 des pénalités, le momentum a tourné complètement, le Drummondville a marqué un but, et ensuite a égalisé pour faire 3 à 3, pour rentrer en chambre avec un avance, avec une égalité, et pour eux c'était suffisant pour réembarquer en troisième période, malgré 12-12 des lancés, Drummondville a pris le contrôle du match dans les 7 premières minutes de jeu de troisième pour marquer le début, et le match était joué. Oui, Patrice 1 a marqué son 28e avant la fin de la rencontre, mais c'était trop ou trop tard, on a tenté, on a retiré le gardien de vue, il y a eu un amontillement de monde devant Philippe Tardy, qui a bloqué la rondelle avec 58,9 secondes, je ne sais pas comme ça à perdre dans le match, ça aurait pu être 5 à 5 à ce moment-là, mais ça aurait pu, il y en a un paquet de ça dans ce match-là. Alors, les 17 victoires séries terminées, on doit recommencer, le capitaine nous a indiqué après le match que vaut mieux la perte là qu'il y a de la perte en série du nettoir de cette manière-là. Oui, bien d'accord avec lui. Les matchs n'ont pas de valeur au niveau du classement pour Rimouski d'ici la fin d'année, on comprend ça aussi, mais il reste quand même que tout est dans la façon, dit Clément Gaudroy. Eh bien, la façon, ce soir, Rimouski ne l'avait pas, et pourtant Rimouski ne jouait pas hier, et ne voyageait pas aujourd'hui. Drummondville a voyagé aujourd'hui. Alors ça, c'est une autre histoire. Les filets pour Rimouski, Philippe Cornet son 27e, Philippe de François son 15e, Patrice Cormier son 22e, et ensuite, Philippe Cornet son 28e en fin de match, je l'ai dit Patrice Cormier, mais c'est bien Cornet, les lanciaux au total 39 à 19. Pas pour rien, donc mon collègue, c'est Franck Dostoua de la première fois, le Maxime Boudon, Christopher Di Dominicou a eu la 2e, Kevin Veilleux a eu la 3e, un très bon choix. Alors, 5 à 4, c'est le pointage final, ce n'est pas déshonorant, c'est contre la meilleure équipe de la Ligue. Tout est dans la façon, je dirais, c'est une grande mesure. On verra si la façon va revenir contre Montréal, parce que c'est tout mardi soir, au Colisée de Rimouski, le junior de Montréal est visiteur, le junior de Montréal qui, d'antici, reste ainsi, mais qui trouve le moyen de coller des victoires, malgré l'absence en violon expositif, donc ce ne sera pas un match facile. Montréal qui est allé perdre au Bouddé Bicomo, alors ça, ça donne une chance à Bicomo, c'est classé officiellement pour les signatoires avec cette victoire-là. Alors on verra comment Montréal va se comporter, et ensuite, les victoires et matchs sont la raison, vendredi prochain, les remparts de Québec seront les visiteurs. Ici, Réalement Couture, le Colisée de Rimouski.